Et Jean, c'est quoi la suite avec le Covid-19 ? Tu sais bien que le danger du Covid-19 ne sera écarté que par des médicaments, des traitements, des vaccins à créer qui sont devant nous et un édifice public d'un hôpital reconstitué, reconsolidé. Mais le gouvernement veille. La santé publique, la nôtre, celle de tout le monde, pour lui, c'est pour les laboratoires pharmaceutiques et c'est l'objet de transactions commerciales et une affaire de profit et de marché. La leçon de la pénurie de masques, de tests, de matériel médical en tout genre est tirée de cette façon par le pouvoir en place. Plus de commandes au privé, sous-traiter tout au privé, avec l'argent public, avec l'argent de la sécurité sociale, regarde même pour le Doliprane, même pour ce médicament aussi simple, si banal, le comité stratégique de filière du médicament public vient d'accorder 200 millions à Sanofi pour rapatrier le Doliprane en France. Monsieur Sanofi, s'il vous plaît, nous vous donnons 200 millions à perte pour fabriquer ce que vous deviez fabriquer, mais ça c'est des miettes par rapport à la situation réelle. Alors voilà, les masques, la pénurie, la comédie des masques n'est pas finie, elle est en train de devenir un marché énorme. Ils enrichissent les masques, la fabrication des boîtes comme Alpha Protect, une immense entreprise américaine dont l'action bondit de 230% et des centaines de concurrents se goinfrent à l'heure actuelle avec ce marché juteux parce que les gouvernements, dont celui de la France, a sous-traité le marché. Les tests de dépistage, les labos pharmaceutiques se gavent. Co-diagnostics, par exemple, l'action a flambé de 1370% grâce à son titre de dépistage. Les tests, c'est une espérance de profit pour Abbott, pour Roche, pour Biomérieux, pour une série de laboratoires qui se précipitent non pas pour la santé publique, mais pour les marchés ouverts par le gouvernement. Et la sous-traitance du gouvernement prend une dimension absolument colossale avec l'affaire des vaccins. Macron, avec Angela Merkel, avec le gouvernement des Pays-Bas, avec le gouvernement de l'Italie, viennent de passer un marché avec AstraZeneca, une firme anglaise et suéloise qui va décrocher des marchés absolument colossaux pour fournir des millions et des millions de vaccins. Et dans ce sillage-là, d'autres laboratoires vont également prendre la suite. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement se fiche éperdument de la santé publique et le traduit sous forme de marché privé. Il y a même encore pire, d'une certaine manière, le gouvernement a sous-traité à Microsoft une plateforme nommée Health Data Hub pour centraliser les données de nos dossiers de santé individuels. L'argent de la sécurité sociale, l'argent public vont donc au marché privé, ceux-là même qui avaient déserté le terrain, parce que du sujet avec le Covid-19, les coronavirus à l'époque n'étaient pas rentables. Voilà pourquoi nous, à Infocom, CGT, nous nous battons non seulement pour la levée du secret industriel et commercial sur les brevets, sur le fait que les brevets pharmaceutiques soient du domaine public, mais également pour une nationalisation systématique de tous les laboratoires pharmaceutiques. La récupération des dividendes et des capitaux au profit de la situation essentielle et de la santé publique et la gestion de l'ensemble à une agence de santé contrôlée par les assurés sociaux, les représentants des personnels de santé, de façon que l'ensemble de ce système-là soit tourné vers la santé publique. Il y a ou les profits, ou la santé, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de non-tour. Sous-titrage ST' 501